Bonjour Jean-Michel, bonjour Marie-Louise, bonjour à tous. Aujourd'hui on vous emmène, on est courant du mois de janvier, on va vous emmener un petit peu prendre de soleil du côté de Visan. Alors Visan au domaine de la Bastide. Alors pas confondre au château de la Bastide que l'on vous a présenté les Corbières au mois de novembre. Non, non, ça c'est le domaine de la Bastide et la particularité c'est que ce vigneron est mélomane. Il joue de l'ordre d'église et on est parti à Vaison à la Romaine justement le filmer cet été. Et puis particularité aussi, ces vignes sont un petit peu dispersées donc effectivement il en a un petit peu sur Visan. Alors c'est vrai qu'il a quand même un beau domaine. Et donc Visan, Côte du Rhône et aussi Suse-la-Rousse. Alors Suse-la-Rousse, pour ceux qui connaissent, il y a aussi un château où à l'intérieur il y a l'université du vin de Suse-la-Rousse. Tout à fait. Donc on va vous emmener voir ce vigneron, voir ces vignes et découvrir ce domaine qui vaut la peine vraiment d'être vu. On vous emmène prendre un peu de soleil, ça nous fera du bien. Ah oui, allez, on est parti. C'est parti. Le domaine de la Bastide, c'est d'abord une vieille ferme fortifiée de Templiers. Donc une ferme qui a 800 ans. Où la production de vin existe depuis probablement des centaines d'années. Le domaine de la Bastide, c'est également la réalisation d'un rêve. Et donc c'est ici, en 1988, que mes parents sont revenus aux sources pour devenir vigneron. Je suis revenu pour ma part sur le domaine. En 1998, nous avons commencé une conversion à l'agriculture biologique. Donc toutes les pratiques culturales se font dans le respect de l'environnement, avec un grand attachement à la biodiversité. Celui de Sleur, plantation de haies. Bienvenue dans ma cave. C'est ici, dans cette cave, qui a été construite en 1978, par mes oncles et monpères, au pied du château de Suisse, que vous pouvez apercevoir derrière nous, que je vinifie tous mes vins. Très peu d'intrants pendant les bénéfications. J'ai la chance d'avoir une grande variété de sols, une grande variété de cépages. Et lorsqu'on va recolter ces réserves, on va vraiment chercher à extraire l'essentiel de l'esprit de chacune des parcelles. Voilà, donc je vais vous présenter la gamme du Domaine de la Bastide. Donc cette gamme, elle se compose de deux parties. Une partie avec une étiquette vraiment Domaine de la Bastide, des assemblages classiques de la Vallée du Rhône. Deuxième partie de la gamme, trois cuvées. Une cuvée spéciale en Côte du Rhône, cuvée des filles, avec une fille sur l'étiquette, comme vous pouvez le voir. En blanc, la cuvée de trois filles, puisque j'ai trois filles. Donc c'est une cuvée, un blanc, essentiellement axée sur le Bionnier, 95% de Bionnier, 5% de Roussan. Et pour finir, la gloire de mon père est une cuvée qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'elle est faite avec une marcelle de Guéissira. Un beau moment passé en compagnie de cette belle famille, une grande famille avec de nombreux enfants. Et puis, il y a quand même une chose qui est importante, on fait ces présentations pour parler de ces femmes et de ces hommes. C'est humain, ils ont un cœur gros comme ça. Ils défendent leur terroir. Et c'est pour ça, plus vous serez nombreux à venir voir ces vidéos, plus vous défendrez notre patrimoine. Et vous défendrez ces femmes et ces hommes qui mettent tout leur cœur, tous les jours. Ah, qu'on retrouve dans leur vin. Exactement, donc voilà, et puis, on vous donne rendez-vous dans une petite quinzaine de jours pour un nouveau domaine. On va s'approcher tout doucement des vacances de février. Oui, on ne va pas en printemps, mais ça arrive. En tout cas, prenez soin de vous et à très très bientôt. A bientôt, au revoir. Salut Jean-Marie. Salut Jean-Michel.